Salaam à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure marquante de l'histoire marocaine, le docteur Mohamed Taki al-Din al-Hilali. Né en 1892 dans la région de Tafilalt, il a grandi dans une famille d'érudits et a commencé à étudier le Coran dès son plus jeune âge. Après la mort de son père, il a poursuivi ses études dans différentes régions du Maroc, notamment à Fès, Oujda et Meknes. En 1909, il a voyagé en Égypte, où il a étudié à l'université à Lazare et a rencontré de nombreux érudits musulmans. Après un pèlerinage à la Mecque, il s'est rendu en Inde pour étudier les hadiths auprès d'éminents savants, puis en Irak, où il a enseigné pendant trois ans. Il a également voyagé en Arabie saoudite, où il a été nommé superviseur de l'enseignement à la mosquée du prophète à Médine. En 1922, il a déménagé en Allemagne, où il a étudié et enseigné à l'université de Bonn et de Berlin, obtenant un doctorat en littérature arabe. Il a également travaillé comme traducteur, notamment sur la traduction de Sahih al-Bukhari en anglais, qui est aujourd'hui largement diffusée dans les bibliothèques du monde entier. Il a également traduit le Saint-Coran en anglais, aux côtés de Muhammad Mohsin Khan, une traduction également très populaire. Après la Seconde Guerre mondiale, il est retourné au Maroc, où il a continué à enseigner et à prêcher l'islam. En 1959, il a été nommé professeur à l'université Mohamed V de Rabat, puis à Fès. En 1968, il a été invité par le Cheikh Abdul Aziz Bin Baz à enseigner à l'université islamique de Médine, où il a travaillé jusqu'en 1974. Il est ensuite retourné au Maroc pour se consacrer à la prédication et à l'enseignement de l'islam dans les mosquées et à travers le pays. Il a également écrit pour diverses revues islamiques, notamment Al-Fat et Al-Manar. Le docteur Al-Hilali était un linguiste, écrivain, poète et voyageur qui maîtrisait plusieurs langues. Il était très attaché aux textes religieux et à la compréhension des compagnons du prophète. Le docteur Al-Hilali est décédé en 1987 à l'âge de 95 ans. Il est considéré comme l'un des grands érudits musulmans du XXe siècle et a eu une influence considérable sur le monde musulman. Avez-vous entendu parler du docteur Al-Hilali ? Que pensez-vous de lui ? Merci. Merci.